C'est parti ! Tu connaissais ce visage ? Là, tu deviens parano, petit gars ! Allez, cocotte, on se casse ! Le désert me colle la chair de poule ! Et à chaque fois, je me prends un caillou, un mini grain de sac qui me fait tourner trop tôt et je ne sais pas pourquoi. S'il vous plaît, ouvrez les portes, ouvrez les portes, ouvrez les portes ! Non, oui ! Oh, magnifique ! Je ne pouvais pas faire une meilleure arrivée. Hop, hop, hop ! Allez, go ! C'est parti ! Cézame, ouvre-toi ! Toujours une petite tension, parce qu'il faut être poli en tant que Jack. Comme dans Abriville, des fois, tu ne comprends pas, les portes ne s'ouvrent pas. Tiens, moi, je me ferais bien un petit défi. Allez, 4 gemmes. Attends vite cet endroit et prouve-moi que l'on peut te confier le destin du monde. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas où il est, je ne sais pas où il est, je sais qu'il est par là. Je sais qu'il est par là, mais je n'en sais pas plus. Je ne l'ai pas vu, de toute façon, il ne doit pas être loin. Oh, il est là, il est là ! Non ! Non ! Recommencer, allez, c'est bon, je sais, oui. Non, mais je l'ai fait recommencer, là, ils sont sérieux ! Ah, j'ai fait triangle, c'était croix, mince ! Eh, limite, je prends le lézard d'osor, on va faire ça. Allez, hop, on va se refaire piné par 4 gemmes. Ah, non, mais... On voit que l'on peut te confier le destin du monde. Voilà, donc en gros, si je traduis sa phrase, le destin du monde est entre les mains d'un petit teuf précurseur qui se situe juste ici. Et hop, les records mondiaux, voilà, je l'ai eu, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, je vais... Les bonus secrets peuvent toujours être achetés. Alors, qu'est-ce que j'ai débloqué ? Secrets, voilà, hop, tac, 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 tac. Ouh, j'en ai 16. Vêtements de cleaver. Mauvaise météo, parce que c'est nul, monde miroir, vidéo, on accélère et vidéo, on ralentit. Bon, mon vêtement de cleaver, pour voir ce que c'est. Donc là, je l'ai activé, on va voir. Vêtements de cleaver. C'est moi ou ça ne change rien ? Attendez, là, on repère bien les trucs, hop. Ça ne change rien, c'est sac intense. Bon, si vous savez ce que ça change dans le... Bah, dites-le-moi simplement dans les commentaires, et puis on reverra ça plus tard. Bon, alors moi, je vais peut-être pouvoir prendre les heures précurseurs qu'on voit dans la cinématique du début du jeu. Voilà. Ouh, si ça, c'est pas de la technologie, quand même, hein. Oh, la classe, quoi. Et hop, donc, on va avoir Damus. Alors, il est où ? Je ne sais pas où il est. Tiens, il y en a là-bas. Il y en a sûrement là qui se cachent, peut-être. Alors, on a... Il ne faut pas que j'hésite à casser ça aussi. Parce que justement, il y a quelqu'un qui m'avait dit que dans l'un des premiers... Enfin, dans la première séquence, quand je sors de l'arène, il y a un trône. Enfin, dans l'arène, il y a un trône. Et il faut que je casse les vases. Et si ça se trouve, il y aura un orbe dedans. Et il faut que je retourne y aller. Donc d'ailleurs, je vous remercie de commenter, de m'indiquer où sont les orbes. Franchement, ça m'aide beaucoup. Après, j'y penserais ou pas d'y aller. Mais rien que de voir que vous m'aidez, franchement, ça me fait plaisir. Donc, on va aller prendre celui-là. Hop les... Alors là, il y en a peut-être d'autres. On va faire tout vérifier comme ça, on sera sûr. Là, il n'y a rien. Hop, là. Il y a de la fête, là. Généralement, quand il y a des... Une fois encore, tu dois tester tes aptitudes au combat dans l'arène. Affronte tes peurs, écrase tes adversaires et on verra si tes compétences peuvent nous être utiles. La loi de l'arène sera notre seul guide. Excusez-moi, monsieur le roi du désert. Oui, j'ai une requête à formuler. On s'est entraînés très durs. J'ai les pieds en feu et je crois bien que j'ai un panari. Alors, je vais faire l'impasse sur ce coup-là. Assez parlé, la reine vous attend. Ah, ça, ça a fait le... On a vu la joie de Jack s'exprimer sur son visage. Bon, alors là, on a un upgrade d'armes. Donc, si on appuie sur R1 en foncé, ça fait une nouvelle technique. Donc, un peu comme la bombe de Dark Jack. Là, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un 9. Voilà, comme de par nos arts. Là, j'y étais allé. De l'autre côté. De l'autre côté, est-ce qu'il y avait des choses ? Ouhou ! Regardez les glitchs un petit peu du jeu. Je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais je l'ai fait. C'est génial parce que je n'y arriverai plus. Donc voilà, vous avez vu en exclusivité l'un des nombreux bugs du jeu. Je vais m'excuser. Je suis malade. En vacances, bah oui, normal. Il faut que ça tombe pendant les vacances. Donc, je n'ai rien vu. Là-bas, ce n'est pas un 9 ? Donc, si je saute là, ça fait quoi ? Ça fait que je meurs. Comme ça, on est fixé. La reine, elle est où ? Il faut descendre. Bon, on va descendre. Ah ouais, il faut descendre. Ah oui, je me souviens où est la reine. Il y a un grand escalier de... Ouais, s'il y a un grand escalier. Je me souviens. Alors par contre, là, on va choper un petit lézard d'auzeur. Pardon, je crie. Voilà. C'est fait. Non ! Oh, mince ! Oh my god ! Et moi, je suis comme ça. Moi, je bourre dans le tas. Voilà. Hop, tchak, bim, paf, pouf, pouf. Allez, allez, allez. Là, on fait gaffe. Hop, tchak, vite, on saute. Hop, 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 hop. Est-ce qu'il y aurait des orbes là, par là ? Ouh, ouais. Il y en a eu un. Hop, ok, c'est bon. Euh... Ouais, nickel. Et voilà, le grand escalier. Donc, on va essayer de choper l'orbe. Si je ne l'ai pas déjà pris, je ne m'en souviens plus trop. Voilà, hop. Il y a des caisses de munitions. Et je me fais avoir. Donc, règle number one. Ne jamais aller près d'un... Euh, enfin, là où il y a du feu, quoi. Avec un lézard de temps. Alors, le trône, il est là. Hop. Voilà, alors... C'est ça qu'il faut casser. Voilà. Oh, je te remercie. Merci beaucoup. Voilà, grâce à toi, j'ai débloqué deux orbes. Euh... Excuse-moi, je n'ai pas retenu ton pseudo. Mais l'intention est là. Hop, allez. On va essayer direct d'aller sur le laser. Et là, ça va chier. Donc là, je pense que ça commence. Alors, là, on va direct faire les grosses techniques. Voilà. Voilà, c'est ça qui est bon. Avec Jack. Et moi, j'ai bien envie de tester le mode Dark Jack. Allez, c'est parti. C'est ça qui est bon. Non, non, my God. Ok. Ok, ok. Non, mais ils veulent jouer à ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne l'ai pas vu. Mais il y avait de la lave qui commençait à monter. Et quand il y a de la lave qui monte, c'est que ce n'est pas bon. Et c'est qu'il faut changer de plateforme. Et que je n'y avais pas pensé. Donc là, je vais y penser. Allez, passe. Allez, c'est parti. Donc là, voilà. On ne se fait pas voir. On change de plateforme. On passe en L2. Et là, on va envoyer la sauce. Alors, on attend qu'il y ait bien du pâté. Allez, c'est parti. J'adore ça. J'adore ça. Bon. Là, on change de plateforme par précaution. Oh, my God. C'est celle-là qui va tomber. Allez, c'est parti. Il y a aussi cette technique-là que j'apprécie. Je suis sûre que vous l'appréciez autant que moi. C'est dur à caler. Écoutez, on va tirer dans le tas. Voilà. Hop. Tchac. Bim. Paf. Bim. On change de plateforme. Voilà. Hop. Tchac. Toi, t'as réussi à changer de plateforme. Tu ne passeras pas. Voilà. Nickel. Et le petit dernier qui est main. Et oui, je suis l'heureux à cœur. Alors, les nouvelles plateformes s'offrent à nous. On va reparler à Damus. On va se faire une petite déflagration quand même. J'arrive pas à croire que vous êtes encore là. Ouais. Quelle surprise. Damus et moi sommes très impressionnés. Hé, le singe à plumes, qui t'a déclaré roi ? C'est lui. Enfin, presque. Une sorte de miroir, tu vois. Vous devriez voir nos chambres et ce arène de Super Poole. Mes nuits sont très agités en ce moment. C'est cool d'être roi, non ? Il n'y a rien de royal dans ta grosse tête à plumes. Tu veux dire royal ? Tu te crois où ? Ne m'oblige pas à descendre de mon perchoir. J'ai un perchoir pour toi, le pigeon. Et si ? Ça suffit. Je vais me le faire. Avec toi, servet d'oiseau. Assez ! Si je voulais vous voir combattre, je vous l'aurais demandé. T'as été incroyable, Jack. Je suis très fier de notre excellent programme d'entraînement. Voici ta deuxième amulette de combattants et un nouveau gun mode. Encore une victoire dans l'arène et tu seras un vrai renégat. Notre objectif est de devenir un renégat. Donc j'ai l'impression que les armes s'enchaînent comme des petits pains. À moins qu'il y en ait beaucoup plus que sur Jack 2. Parce que là, on les débloque vraiment rapidement. Je suis à quelques heures de jeu, même pas. Et j'ai déjà la moitié des armes sur Jack 2. Alors, alors, alors. Hop, check. On dirait qu'il fait du hip-hop. Sérieux ? Regardez-moi ce mouvement technique. Hop, check, bim, paf, check, poum. Franchement, on dirait que Jack fait du hip-hop, quoi. C'est pas possible. Moi, j'ai bien envie de tester un petit machin. On va voir s'ils sont pas trop radins au niveau des GM4. Bon, ça va. Les roues doivent être rapides. Atteint vite cet endroit pour une récompense. Ouh, il est dur. Ouh, il est dur. Ouh, il est dur. Ouh, il est dur celui-là. Ouh, il est dur. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut connaître le jeu par cœur. Et si tu le connais pas par cœur, il bat des died. Et là, en plus, il nous met 13 secondes. Donc, moi, je me souviens que sur la photo, il y avait un lézard d'Ozor. Ah, là. C'est pas là. Encore trop lent pour aller voir. Ah, il y a des machins. C'est par là. Ah, c'est là. Oh, oui, je le vois. Je le vois. Yes, c'est ça qui est bon. Hop, les. Voilà. Plus 2. Ah, ah. Bon, je te remercie. Brave, monsieur. Donc, nous, du coup, on va aller prendre ce lézard d'Ozor là, à casser ce qu'il y a là. Peut-être en espérant trouver des gemmes ou des orbes. Ah, ah. Donc, on va aller par là. Donc, là, il me semble... Bah, oui, on va retourner dans le désert. Allez, s'ouvre pas, là. Mais là, il n'y a pas des trucs là-dedans. Allez, hop, on descend. Sésame, ouvre-toi. Voilà. Hop, les. Damus a du boulot pour nous. Mais je fais pas la nounou. Alors, hors de mon chemin ! Jack a pas peur de toi ! Hein, Jack ? Si vous saviez ce qui se passe là-dehors, vous auriez peur, OK ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Rien à votre grandeur. Je donne juste à Jack et à ses bestioles quelques petits conseils. J'ai entendu dire que tu n'étais pas très prudent. Ton père ne t'a pas appris à choisir tes combats judicieusement. J'ai pas connu mon père. Ce que je veux dire, c'est que tu peux attaquer ton ennemi de front. Ou alors, tu peux attendre de connaître son point faible. La patience est la meilleure arme du guerrier. Tu comprends ? Jack, je veux que toi et Cleaver, alliés dans le désert, aient regroupés des lézardosaures dans un véhicule. Nous devons parer à toute éventualité et aucune ressource n'est négligeable. Pas de problème. J'adore les animaux. On se retrouve là-bas, collègues.